Je sais pas toi Xavier, mais j'ai l'impression que tout va très vite, trop vite. Qu'une nouvelle technologie sort, le lendemain il y en a une autre, qu'on n'a pas le temps de digérer toutes les infos qui nous submergent, qu'au travail on nous demande d'être plus productifs, rentables, qu'on ne s'arrête pas, qu'on ne s'arrête pas, qu'on ne s'arrête pas. Eh ben, il est urgent de ralentir. Qu'avons-nous fait du temps ? Toujours plus rapide, toujours plus efficace, toujours plus rentable. Le temps ne semble plus pouvoir échapper à la commune mesure de l'argent. Et nous sommes entrés dans l'ère de l'accélération globalisée, de l'immédiateté devenue norme. Mais à quel prix, et jusqu'à quand ? Juste avant, j'avais réalisé Un Monde Sans Humain, point d'interrogation, qui interrogeait l'accélération, la fuite en avant du progrès technoscientifique, la fusion homme-machine, le mouvement transhumaniste qui veut créer un poste humain, qui serait immortel. Le contre-champ de ça, c'est l'urgence de ralentir. Même si dans le film, j'interroge l'accélération sous l'angle de la finance, avec la spéculation High Frequency Trading, à l'échelle de temps, quasi de la nanoseconde. Cette finance qui s'accélère, elle est déconnectée de la réalité. Il y a aujourd'hui 5% des flux financiers à travers le monde qui circulent, qui sont connectés à l'économie réelle. Il y a une nouvelle vague de robotisation qui arrive, et qui cette fois, après avoir, dans les années 70-80, plus les délocalisations, après avoir laminé la classe ouvrière, va s'attaquer au col blanc, au secteur tertiaire. Il y a une destruction qui n'est pas créatrice. On détruit les emplois, mais pour la première fois, ils ne sont pas remplacés. On sait très très bien qu'il y a des robots d'origine, à condition que l'on développe des moyens d'investissement très importants, qui servent à développer de nouvelles formes de savoir chez les gens. Et pour produire de nouvelles formes d'activités, qui ne sont plus des activités simplement de consommation, qui ne sont plus simplement des activités de production, mais qui sont des activités sociales. Quand je travaille à la co-op, il y a l'interplay et le travail ensemble qui me trouve vraiment satisfait. Nous prenons un margine de nos produits locaux pour aider nos produits locaux. À une union de crédit, vous êtes un membre, pas un client. Nous n'avons pas des stockholders. Je suis payé à Bristol Pounds, c'est une rivière complémentaire. Je offre la ville comme un laboratoire pour des nouvelles idées. Tout est maintenu par les gens locaux ici. Ce qu'on essaie de faire, c'est de faire vivre de la vie humaine. Comme il faut réinventer, inventer, et que ça se passe à chaque fois sans avoir un modèle prédéfini, ça prend du temps, en fait. Ralentir, c'est se reconnecter avec le réel. C'est se reconnecter avec les gens autour de nous, sortir la tête de l'écran. Dans les communautés que j'appelle de l'économie contributive, des gens travaillent ensemble qui ont des projets. Ils élaborent des projets à long terme. Ce qui les fait travailler, ce n'est pas le désir de gagner de l'argent, d'obtenir de la reconnaissance, ce n'est pas du tout la compétition avec les autres. C'est le seul plaisir de faire quelque chose de bien. La modernité non est d'aller plus vite, c'est d'aller plus vite, c'est d'aller plus conscience. Buîtri, c'est beau necessarily. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021